On va aller visiter un petit peu les marchés pour savoir si on a assez de sous pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut. Si je ne me go pas, lui, il y a des livres, s'il y a des bibliothèques. Je crois que peut-être c'est théorique ou un truc pour aventure, je ne sais pas. Il y a sûrement des reliques à l'étage, il me semble qu'il y avait un magasin à l'étage. Les bibliothèques, ah sur cette fondation ils vendent, je crois qu'ils vendent des babioles ou des... Bon on va essayer ce magasin là. J'ai acheté un scooter ou une tente et j'ai 177 simflos sur moi tant que je ne suis pas sûr de pouvoir tout acheter. Une visite du marché peut être ennivrée entre deux par sa myriade de couleurs et d'auteurs. René Philo a eu tous ses sens imprégnés de ce souvenir unique. Finalement, visiter la cité interdite en Chine à souvenir, à prendre photo pour l'album. Pour l'instant j'ai pas d'appareil photo, connard. Faut que j'allais en Egypte pour... Deux fois le même souhait. Je sais pas si c'est un bug du mode Dreamer, par Renrass, qui change un peu les conditions de souhait. Ouf, touche en boîte, ouais ça serait sympa. Ah, j'attends, j'aurai pas assez. Euh, appareil photo... Ah si, il y aura des appareils photo. Bon bah, pour l'instant je vais acheter la nourriture déshydratée parce que j'ai... J'ai pas... Pas bien assez de... De... De moyens pour les autres. Donc voilà. Allez, on va prendre 4. On va prendre qualité, c'est... 60... Oh non, 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 on va prendre 3 plutôt. Voilà. 57 simflos, purée. Alors, entrer dans les salles de l'armée perdue. Bon alors, on y va. Bon alors, on y va. Pfff... 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 Faut le temps que ça charge... Pfff... 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 Mon but, c'est de vous faire un playthrough de destination aventure, pas de génération. De toute façon, je ne l'ai pas dans mon ordi. Voilà, voilà, descendre l'escalier. Je viens d'activer une plaque qui active ces escaliers. On va lire ce panneau pour être intéressant. Une note est accrochée au mur. Un tout bon explorateur doit avoir une tente et de la nourriture désistratée avec lui à tout moment. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de sous. Les escaliers se sont rapprochés derrière moi, mais heureusement, je suis bien préparé. J'espère trouver une sortie d'un jour à l'autre. C'est un cas de doute. C'est risqué que je n'ai pas pris de tente, mais bon. Mais bon. Mais bon. On dirait que personne n'est entré dans ce tombeau depuis bien longtemps. La relique doit être quelque part par ici. Passer la porte. Une nouvelle pièce. Et des anciennes. Et t'es pas drôle, cette blague. Et t'es même merdique. Renatphilo vient de trouver des pièces anciennes. Il se souviendra toujours de ses premiers pas dans la chasse au trésor. Renatphilo a trouvé 37 pièces anciennes. Le foyer possède désormais 37 pièces anciennes au total. Alors, cette dalle, elle est un peu spéciale. C'est lorsque vous marchez dessus, il ouvre cette porte, bien sûr. Mais quand vous sentez, elle est verrouillée la porte. C'est pour ça, pourquoi il y a une statue poussée derrière. Je vais faire deux fois tirer, tiens. Et voilà, vous l'avez compris, la statue a piétiné la dalle. Ce qui peut que je peux passer la porte sans problème. Là, c'est une autre dalle à faire marcher. Je crois qu'il faut faire la différence entre les deux petites dalles. Je vais plutôt pousser pour changer. Pousser, une fois. Excusez-moi. Ah ok, en fait, cette dalle, elle fait apparaître une autre, là. On va se mettre au-dessus. Alors, une dalle avec les empreintes de pied, vous posez vos pieds dessus, et puis ça, ça reste activé. Ce que vous avez pu voir au début. Voilà, ça a marché. Qu'est-ce que je l'ai acheté dans les jours de sortie de la donne. Enfin, moi, peut-être pas, mais... Enfin, ma sœur et moi, on l'a acheté ensemble. On a partagé les frais, comme on fait à chaque add-on. Euh... Je ne sais plus ce que ça fait quand... Peut-être que si on met une statue sur un piège, comme celui-là, ça désexifie le piège. Donc on va essayer ça. Et ça a marché. Voilà. Il suffit juste de pousser le statue une deuxième fois pour pouvoir passer. Et voilà, je peux passer. Alors ça, c'est une méthode pour voir s'il y a des pièces à proximité auxquelles vous vous êtes perdus. C'est un mur qui est... qui n'est pas vraiment discret. Et donc, voilà. C'est ce que j'ai joué pour la première fois à cet add-on. Je me suis repéré grâce à ces murs noirs. Ces murs noirs. Voilà. Je dégage cette pile de pierre. Tout au long des journées ! Moi, je fais avec tout la maillée ! Eh oui, je connais Bob Lennon, bien sûr. C'est... C'est... Allez, vends, la précédente vidéo qui est un remix Sparta. Pour... Pour... Pour vous convaincre que je connais Bob Lennon. Je sais pas si tous les internautes francophones connaissent ce Phantom et Bob ainsi que Joir du Grenier, Diabolix 9 et ce genre de... de stars du web. Sur les jeux vidéo, non. Enfin, tout le monde qui connaît et tout le monde qui connaît pas. Je viens de... Je crois que je viens de désactiver deux trucs. Ce trou-là et cette porte. pour trouver une porte cachée. Il se rappellera de ce sentiment de satisfaction à chaque fois qu'il fera une nouvelle découverte. On va fouiller... On va aller fouiller ce trou. On va aller aspecter ce truc. Voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Le principe, il plonge sa main dedans pour trouver des... Avec sa montre et... Ah bon, on est dans les cibles. C'est pas forcément logique. Quand vous plongez votre main dans un truc pas sûr, il peut très bien y avoir un rat qui peut vous ronger... Vous ronger ce que vous portez au poignet. Bon. Je fais comme Bob Lennon. Je cherche la logique dans les jeux vidéo et les fictions. Enfin, il n'y a pas que Bob Lennon qui cherche la logique. Il y a aussi le joueur du grenier. Enfin, bref. On progresse. On va trouver un acteur caché et la activer. Qu'est-ce que je visite d'abord ? Mais bon, ça, ça... On va fouiller cette pièce d'abord. Oui. On va aller chercher dans les coffres parce qu'on a besoin de sous pour acheter une tente. cette porte-là, on va aller visiter plus tard. Ce sera sûrement la suite de l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Rien à filo a ouvert un coffre à trésors. Bien sûr, le contenu de ce coffre compte. Mais il se souviendra surtout de s'être senti très fort et de s'être dit que tout cet entraînement physique était payant. Alors, pour tous ceux qui pensent que le système de souvenirs est disponible que on a la donne génération, c'est faux. En fait, le système de souvenirs, c'est dans la mise à jour en fait, dans la mise à jour dès que la donne génération est sortie. Voilà, c'est exactement pareil avec le journal de collection qui est apparu quelques jours avant la sortie de la donne super pouvoir. ainsi que des nouveaux sliders qui peuvent rendre les Sims très moches. Taille marquise Lapilazuli. Ça fait un peu penser à Minecraft, ça, Lapilazuli. Colorant bleu. Je ne sais pas si je peux passer par là. Non, je pense... Il y a beaucoup de réflexion dans cet add-on. Je vais aller pousser cette statue pour pouvoir passer. Ce première pierre précieuse n'oubliera jamais l'éclat de la pierre qui a attiré son regard. Je vais peut-être le vendre pour... Parce que, comme vous le savez, j'ai que 50, c'est si plus... Ah, merde. Merde, non. Non, il faut que je pousse cette statue-là. Il faut que je veille aux besoins, bien sûr. Ah, c'est une déco, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a pas de problème. On va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Des pièces anciennes. Super. Je... Une héroïque... Non, ne sont pas ramassées. Dommage. En même temps, j'ai que de... De vagues souvenirs sur cet add-on. Ça, ça fait... Ça fait plusieurs années que je n'ai pas... Que je n'ai pas fait d'aventure. Donc, là, je suis en train de redécouvrir et vous refaire découvrir le contenu de cet add-on. C'est pour ça pourquoi il y a redécouverte dans le nom de la vidéo. Enfin, je ne sais pas si je vais le mettre. Je ne sais pas si je ne vais pas oublier de le mettre. Grande qualité. Voilà, je crois que je viens de fouiller toute la salle. Alors, s'il n'y a qu'une race, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre interaction, aucune autre interaction possible. Voilà. Il n'y a rien à fouiller. Je vais passer cette porte.